Les rocs, par-delà les blés noirs, les fravances et les seigles, Loin des terrains boisés, poudreux, herbus et mous, Au bord d'une rivière aux écumeurs mous, Ils songent, familiers des lézards et des aigles, Aspect fantomatique, inertie, stupeur, Jeunesse qui survit à des milliers d'années, Silence des cœurs morts et des âmes damnées, Ils ont tout ce qui trouble et tout ce qui fait peur, La rivière qui hurle les moutonnes à leur base, Leur devient un miroir torrentueux et fou, Et, quand l'hiver la fait déborder de son trou, Les cravaches d'écume et les gifles de vase, Au mois où les éphires pleins de suavité Emportent les parfums de la fleur qu'ils balancent, L'aspect qui vient montrer sa tête en fer de lance, Au bord de la fissure et de la cavité, Anxieux dans la brume, On dirait qu'ils attendent, Je ne sais quel départ aux mystiques adieux, N'ont-ils pas l'air de voir, Et cependant point d'yeux, Point d'areils, Pourtant on dirait qu'ils entendent, Et, Colosse navré de ce pays affreux, Ils alarment au loin les valons et les côtes, Car le cri des hiboux, Leurs invisibles hôtes, Et la funèbre voix qui s'englote pour eux, Groupez-la comme état de monstrueuses bêtes, Ils veillent tristement, Les horribles rochers, Que le soleil les brûle ou qu'ils soient accrochés, Par les feux zigzagueurs et grondants des tempêtes, L'un dont la pointe au blanc guimite un coutelas, Et dont chaque lézarde a l'air d'une blessure, Rangé de champignons, D'herbes et de moisissures, Se penchent avec un air effroyablement las, Un autre figurant et couvercle de bière, Qui serait tout debout sous les grands cieux pensifs, Fait teinté par instants sur les feuilles d'hésifs, L'éternel sointement des larmes de la pierre, Et tous, Diversement les brûles bossués, Rendent la solitude encore plus déserte, Et par leur seul aspect qui glace et déconcerte, Sise l'homme au souffert et leurs ennuis sués. Sise l'homme au souffert et leurs ennuis sués.